Télé Délé, Jean-Marc Morambini Télé Démir avec Mathieu Bavillon qui nous rejoint, bonjour Mathieu ! Bonjour ça va ? Alors mais très bien, votre soir est télé hier soir. Alors hier soir, bonjour, ça va ? Bonjour ça va ? Hier soir sur M6 Il est très poli ce garçon. Moi je suis très très poli. Un reportage sur M6, c'est un magazine assez bizarre, c'était enquête exclusive sur les femmes cougars. Voilà, alors j'explique, les femmes cougars c'est des femmes de 60 ans qui se tapent des petits jeunes. Alors je veux pas être vieux jeu, d'accord ? Mais là ce magazine m'a choqué et pourtant je suis open bar. Je vous le dis, j'ai eu des relations avec des femmes plus âgées que moi, mais je tiens pas à en parler sur cette antenne. Mais Julie tu m'as brisé le cœur, je tiens à te le dire. C'est ça, tu crois que c'est marrant ? Moi je rigole pas. Dans le reportage d'hier soir, tu avais un témoignage de Denise, 66 ans, qui a dégoté un mec de 33 ans à Saint-Domingue qui s'appelait Pépito. Voilà. Ouais ouais, comme les gâteaux. Alors je vais pas vous cacher, c'était assez pathétique. Les journalistes, ils voulaient montrer que peut-être c'était le bonheur entre eux. Alors tu vois, il y avait une musique de U2 et tu les voyais courir au ralenti sur la plage. Bon en même temps avec Denise, ils pouvaient courir qu'au ralenti. Non mais c'est vrai. Et Pépito, il témoignait sur sa relation avec Denise le pauvre. Il disait, ah quand on fait l'amour avec Denise, c'est vachement intense. Bon alors déjà Pépito, à ce niveau là, c'est pas l'amour que tu fais, c'est de l'archéologie. Ah oui. Un minimum, 62 ans. J'ai 62 ans, j'en pense ma mère d'ailleurs. Et ensuite, j'aimerais bien savoir ce qui est intense quand tu lui fais l'amour Pépito. Sûrement qu'à ta tête, elle cogne le pied de la perfusion. Enfin bref. C'est horrible, c'est horrible, pardon. Alors ça m'a saoulé, j'ai zappé sur Discovery Channel. Et là, il y avait un docu super sympa sur les restaurants atypiques du monde entier. Alors par exemple, on voyait qu'à Rome, il y a un restaurant, je vous jure que c'est vrai, le personnel accueille les gens en les insultant. Ah bon ? Je vous jure. T'avais trois mecs qui rentraient dans le resto pour bouffer, t'avais le serveur qui disait en italien tout naturellement. Il reste de la place pour les trois connards qui viennent d'arriver. Et les clients rigolent, tu vois. Bon, tout le monde trouve ça un peu bizarre au début, sauf les parisiens, parce que pour nous, c'est normal. Un autre resto qui te montrait, c'était un resto à Paris. Vous mangez trop dans le quartier, vous. Oui, t'as raison. Alors ça, c'est un autre resto à Paris, c'est le resto dans le noir. Vous connaissez ? Oui. Alors j'explique le concept, on t'installe à une table et tu dînes dans le noir absolu. Les serveurs sont aveugles, donc ça c'est bien, tu peux te barrer sans payer. Et non, sérieusement, non. Ce qui est bien, c'est que comme tu vois pas la personne qui est en face de toi, eh bien ça facilite la communication. C'est là que tu vois si ça marche. Moi, j'y suis allé avec ma copine, on s'est séparés après l'entrée, mais on a passé une belle soirée. Bon, un mot pour notre invité d'aujourd'hui. Oui, j'ai plein de trucs à vous dire, mais juste avant, un conseil pour ce week-end, il faut regarder Mot de passe samedi sur France 2 à 19h et Turbo sur M6 dimanche matin à 11h55. Mais pourquoi vous nous dites ça ? Parce que je serai dedans, voilà. Et je voulais prévenir les gens parce que j'ai pas été très bon. Je vais niquer le suspense de Mot de passe, je vous dis pourquoi. Et c'est vrai, j'ai fait perdre 1000 euros à Nicolas, c'est un étudiant boursier. Vous l'avez mis de votre poste j'espère ? Non mais le mec, il était vraiment mal, il avait besoin de ce pognon et j'ai assumé. Je lui dis écoute, je suis désolé, je t'invite à venir voir mon spectacle. Je m'appelle Willy, je joue tous les soirs au Théâtre du Temple à Paris. Et dimanche, vous me verrez dans Turbo, je serai dans la voiture de Magnum. Bon, par contre, je l'ai pas trop conduite parce qu'au bout de deux minutes, j'ai fait un pet sur la Ferrari. Chapatte, il était furax. J'ai assumé aussi, il sera donc assis à côté de Nicolas au Théâtre du Temple. Jean-Marc, il faut vous dire deux invités. Et notre invité alors, vous lui dites rien ? Alors oui, monsieur Thulier, vous êtes directeur de l'information de France Télévisions, c'est ça. C'est donc vous qui décidez de tous les sujets qui passent au JT, aussi bien politique que culturel. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à faire un sujet sur moi. Par contre, si elle vous a pas plu, écoutez, je suis bon joueur, c'est pas grave. Je vous invite quand même à venir voir mon spectacle au Théâtre du Temple. Vous ne serez pas loin de Dominique Chapatte. Merci à tous, c'était Willy. Trois fois. Merci beaucoup, Mathieu Maloney en point virgule du mercredi au samedi à 20h.